Bonjour, chers frères et sœurs, nous sommes au dimanche du Christ-Roi de l'Univers. Quelle joie de vous retrouver. Bon dimanche et bonne fête à tous. Le dimanche du Christ-Roi marque la fin de l'année liturgique A. Nous commencerons une année liturgique le dimanche prochain. Mais déjà, ces textes nous invitent à la royauté par le service. L'Évangile du jour, extrait du Saint Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46. Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. » Ici, on va beaucoup nous parler de trône, de gloire, mais de quelle gloire s'agit-il ? Alors, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va séparer les hommes les uns des autres. Comme, donc on fait cette comparaison, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il va séparer. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, c'est cette image, cette très belle image qu'on nous donne. Alors, il dira, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume. » Déjà, si on s'arrête à ce niveau, on comprend que nous sommes tous appelés à la royauté. Mais en réalité, il y a des conditions. Si nous sommes tous appelés à la royauté sans exception, nous sommes tous appelés à la royauté sans distinction, mais tout le monde n'est pas appelé à être roi. Alors, pour siéger à la droite du Père et avoir un héritage à ce royaume, il faut prendre quoi la condition du serviteur ? Mais quelle est la condition de ce serviteur ? Ou comment ce serviteur doit être ? Et là, il va nous l'expliquer. « Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais en prison. Vous m'avez rendu visite. » Toutes ces choses que nous devons faire pour nos frères et sœurs. Frères et sœurs, être roi à la dimension de notre Seigneur, c'est de nous mettre au service des uns des autres sans rien attendre en retour. C'est de nous rendre disponibles pour ce frère qui souffre. C'est de nous rendre disponibles pour ce frère avec qui nous devons partager la joie comme la peine. C'est d'être vrai dans des moindres choses, d'être vrai envers nos frères, de ne pas faire de discrimination. Ce n'est pas un roi qui piétine, pas un roi qui prend toute la gloire et qui laisse les autres dans l'esclavage, dans la soumission, dans la souffrance. Mais un roi qui se fait petit, à la hauteur ou à la dimension de l'être humain pour sauver l'être humain. C'est de ce roi-là dont il s'agit ici. Alors nous sommes tous appelés à l'imiter. Et ceux qui sont à sa gauche, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont toutes ces personnes qui ont fait le contraire de ce qui devait être fait. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas que j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, « Mais quand avons-nous vu nu ou avoir soif, avoir faim ? » Notre Dieu se trouve dans l'autre, dans ce frais que nous ne regardons pas par rapport à sa classe sociale, dans ce frais que nous minimisons toujours par rapport à une classe sociale, soit supérieure ou inférieure à nous, de cette personne que nous ne considérons pas. Et à chaque fois, c'est nous qui nous tapons la poitrine. Je suis chrétien, je vais à l'église, je fais tout, je vais à la table sainte. Mais quel est mon comportement vis-à-vis des autres ? Comment je vis avec les gens dans mon travail ? Quel type de patron je suis ? Quel type de collaborateur je suis ? Est-ce que j'ai l'habit du service, du serviteur ? Où j'ai l'habit du roi qui grogne, qui sanctionne, qui piétine ? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire ? Et comment est-ce que je donne à manger à Dieu lorsqu'il a faim ? Regardez dans nos fêtes, regardez, nous sommes dans une société de l'emballage où tout le monde veut s'afficher avec les grands de ce monde, avec les ministres, les présidents, toutes ces personnes. Et pourtant, vous avez des voisins juste à côté de votre maison qui n'arrivent même pas ou qui peinent à manger. Toutes ces personnes qui arrivent ou qui essaient d'avoir une certaine visibilité, mais qui piétinent les autres et qui, ce dimanche, vont chanter et danser le Christ roi de l'univers. Il nous appelle à l'humilité, à revenir au service de nos frères. Il ne nous dit pas de ne pas être réaliste ni objectif, mais il nous demande de jeter le regard sur le petit. C'est celui qui vient vers nous, c'est celui qui est dans le besoin ou qui n'est même pas dans le besoin, mais qui a besoin de notre quoi, de notre présence. C'est aussi une forme de besoin de toutes ces personnes autour de nous qui veulent connaître Dieu au travers de notre personne. « Quel type de roi es-tu ou de reine es-tu ? Est-ce que tu as le royaume en héritage ? Est-ce que tu mérites qu'on t'appelle « Venez les bénis de mon Père » ? » Ou tu es placé à droite ou à gauche ? Ou cherches-tu à être à droite du Père ou à gauche du Père ? « Venez les bénis de mon Père et nous donne quoi en héritage le royaume ? » Et ce roi tellement bon, on va le voir encore dans la première lecture à travers le prophète Ézéchiel, dans cette prophétie, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rend quoi responsable ? Il s'engage à s'occuper de ses brebis. Il s'engage à le faire. Il leur demandera des comptes, non seulement à ceux à qui il a confié tous ses responsables, tous ses patrons de l'Église, toutes ses personnes qui font comme s'ils avaient la maîtrise de Dieu, comme s'ils étaient les seuls à vivre et à comprendre Dieu. Et donc ils vont spolier le peuple, assujettir le peuple, rabaisser le peuple, rabaisser les plus petits, chercher toujours au nom de Dieu à faire du mal, chercher toujours au nom de Dieu à faire de telle sorte que les gens ne se sentent pas. Alors il demandera, il vous demandera des comptes, mais à vous qui vous êtes engagé à être les brebis, certes, il vous accueillera, mais il vous demandera aussi des comptes. Pour toutes ces fois où nous avons refusé d'aller à l'Église, refusé de faire le bien, refusé d'aimer, nous avons refusé de donner la vie. Parce que Christ, lui, il a fait quoi ? Il nous donne la vie. Il est vainqueur. Il est vainqueur du mal. Il est vainqueur sur le péché, sur toutes ces choses bizarres. Mais il se fait tout petit pour nous, pour que nous grandissons. Alors il nous donne un modèle parfait du serviteur, du roi. C'est ainsi que nous aussi, nous pouvons dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cette confiance que j'ai en Dieu qui prend soin de moi, cette confiance que j'ai en Dieu qui décide ou qui s'engage à s'occuper de moi, m'emmène à chanter ce psaume. Mais très souvent, je le chante à tout va. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Mais quand il y a un petit obstacle, nous courons ailleurs. Est-ce que le Seigneur est véritablement notre berger ? Est-ce que nous voulons nous laisser paître par ce berger, guidés par ce berger ? Est-ce que nous désirons siéger à sa droite ou nous désirons autre chose ? Quel est notre choix aujourd'hui ? Choisiras-tu d'être un roi ? De prendre possession de ta royauté, de ton royaume ? Ou tu voudras peut-être être à la gauche et commander que Dieu nous donne la grâce ? La grâce en ce dimanche d'être les bénis de son Père. La grâce en ce dimanche d'avoir le royaume en héritage. La grâce en ce dimanche de nous laisser conduire, guidés, par lui le bon berger. Frères et sœurs, vous savez, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche du Christ roi.